Salut, on est en janvier mais la vidéo qui va suivre date de l'été dernier et j'avais fini de la monter en septembre mais je l'ai jamais publié. Une nouvelle vidéo arrivera en janvier mais en attendant je vais quand même publier cette vidéo que j'ai laissée un peu de côté. Donc voilà, bon visionnage. Salut, on est mardi 25 juillet, c'est mon jour de repos et également la fin de mes vacances. J'ai repris le travail hier et je voulais vous parler un petit peu, ça faisait longtemps. Donc j'ai deux super nouvelles. J'ai eu deux commandes, une la semaine dernière et vu que je finissais mes vacances, je ne l'ai pas encore préparé. Et aujourd'hui je viens tout juste recevoir une nouvelle. Donc j'ai deux commandes à préparer. Donc on va les préparer ensemble. Je voulais aussi vous montrer le trépied que j'utilise pour faire les prises de vue pour l'emballage des commandes. En fait ce qui est pratique c'est que je peux filmer du dessus. Je peux monter ça. Bon voilà, c'est pas mal. Et aussi ce qui est vraiment, vraiment très bien et qui est assez indispensable quand on a un petit studio, c'est qu'une fois plié, voilà, ça fait cette forme là ici et c'est hyper compact. Et je le range directement, voilà, sur le côté. C'est un modèle que j'avais vu la publicité sur Instagram et j'ai essayé de chercher un dupe sur AliExpress et je l'ai trouvé au bout d'un moment. En fait c'est même pas un dupe. Je pense que sur Instagram c'est du dropshipping donc ils le vendent trois fois plus cher. On le trouve facilement maintenant sur AliExpress. C'est pas non plus donné, je vous mettrai le prix. Mais voilà, pour le gain de place, il y a peut-être niveau qualité, c'est pas le top du top. Mais pour gagner de la place c'est pas mal. Niveau qualité, en fait le problème quand on filme du dessus, c'est qu'on a tendance des fois à voir un petit peu le pied. Donc voilà, si vous voulez un truc vraiment ultra pro, c'est peut-être pas le mieux, mais on va dire que c'est une gamme entre deux et bien pratique pour les petits espaces. Donc là, il est déplié à fond et je verrai si je dessins un peu pour faire la préparation de commandes. Bon, j'ai sorti tous mes petits articles pour que ce soit plus simple et je vais regarder sur l'ordi la première commande et je vais vraiment faire très attention parce qu'il y a beaucoup d'articles. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai fini pour la première commande. Donc vraiment, j'ai jamais eu autant d'articles, c'est trop cool. Merci beaucoup. Si jamais tu regardes cette vidéo, sache que que tu m'as dévalisé et que ça me fait trop plaisir. Maintenant, je vais juste vérifier que dans le Hoopsie Bag, il n'y a pas trop de doublons par rapport à la commande. Donc c'est pour ça que je les ai ouverts. En fait, j'avais une commande également la dernière fois. Et en fait, ce n'est pas très intelligent de l'avoir scellé avant parce que si je veux vérifier qu'il n'y ait pas de doublons, je ne sais plus trop ce qu'il y a dans les pochettes. C'est pour ça que, du coup, toutes mes pochettes fermées, ce n'étaient pas une bonne idée. Maintenant, je vais devoir les réouvrir et regarder. Alors, du coup, j'ai quand même trouvé le Hoopsie Bag à son doublon. Et la deuxième commande sur ici, c'est ces deux petits porte-clés. Donc voilà, maintenant, je vais emballer mes deux commandes. Je vais enballer mes deux commandes. Je vais enballer mes deux commandes. Vu que c'était une grosse commande, je lui ai fait un petit cadeau. Donc, je viens de le fabriquer. C'est un petit marque-page. Donc, c'était un marque-page que j'avais un peu raté. Le design était trop petit. Et derrière, je m'étais trompée. J'avais mis des logos à l'envers. Donc, ça n'allait pas du tout. Donc, je l'ai recouvert d'un film et là, d'un film holographique avec des paillettes. Donc, ça rend l'illustration beaucoup plus mignonne. Et le marque-page, il est bien épais. Et en plus, je pense qu'il est waterproof maintenant avec les deux films. Voilà, j'espère que ça te plaira si tu regardes cette vidéo. Alors, la première commande est terminée. Et pour la deuxième commande, j'ai mis dans un petit sac. Et je vais glisser, bien sûr, la carte de remerciement avec le sticker offert et la carte de visite. Et j'ai ces petites boîtes. Donc, j'hésite à mettre une protection en plus. Si ça rentre, je vais essayer comme ça. Salut, reprise des vlogs. Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo. Donc là, on est jeudi. Je viens de rentrer du travail. Donc, il est 17h30. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Et première étape pour se remettre dans le bain, c'est déjà de ranger mon bureau. Et j'ai une commande à préparer. Et du coup, je dois imprimer des stickers parce que je n'en ai pas assez en stock. Commande sur Etsy. La commande vient des Etats-Unis. Donc, c'est la première fois que j'ai une commande passée aux Etats-Unis. Donc, la personne ne m'a commandé ces petits stickers ainsi que ceux-là en cinq exemplaires de chaque. Donc, les petits verres de terre, j'en ai que deux. Donc, il faut que je les réimprime. Ceux-là, j'en ai tout pile cinq. Donc, si j'ai le temps, j'en réimprimerai peut-être. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Je vais en mettre dans le bain. Et de ranger mon espace et préparer la commande. Si je peux l'envoyer demain, ça serait bien. J'ai préparé mon petit goûter. Donc, ça, c'est un clafoutis. Et j'ai un shaker de Clear Whey. Donc, en fait, c'est une boisson protéinée mais qui n'a pas trop de goût de lait. Et ça a plus un goût de jus de fruits. Donc, là, c'est à la pomme. J'aime beaucoup. Sachant que, ouais, je mange assez tôt. Je mange vers 11h. Donc, là, j'ai assez faim. Donc, j'essaie de me faire des goûters équilibrés. Dans les précédents vlogs, je parlais un petit peu de ma condition physique. Et que c'était un peu mon objectif premier. Là, c'était de me remettre en forme après mon accident. J'ai un petit accident de vélo. Et ça va mieux. Mais il y a encore du boulot. Donc, en ce moment, c'est vrai que je vais beaucoup au sport. Et du coup, j'ai moins de temps à consacrer au dessin. Et à m'occuper encore moins des réseaux sociaux. Donc, j'avoue que là, c'est depuis le printemps dernier. Cet été, j'ai vraiment accentué mon temps, mes efforts sur le sport et l'alimentation. Que j'essaye d'être meilleure. Je cuisine beaucoup plus. Même si je cuisine toujours gourmand, au moins, j'achète moins de choses toutes prêtes. Et donc, voilà. J'ai très envie de me remettre à dessiner et tout ça. Mais je sais qu'au niveau de mon emploi du temps, je ne peux pas physiquement tenir le coup à travailler tous les soirs. Donc là, ça fait seulement deux jours où juste je dessine, mais qu'une demi-heure. Et en fait, je me rends compte que je n'arrive pas forcément à plus. Parce que très vite, je suis fatiguée. Surtout que je dessine tard. C'est souvent le soir après être allée au sport ou être rentrée et m'être détendue. Donc, c'est souvent assez tard. Parce que j'ai toujours aimé dessiner tard. Donc, ça, ça me va. Mais je ne tiens pas, quoi. La fatigue fait que je dessine une demi-heure. Mais je me rends compte que, bon, c'est toujours une demi-heure de plus. Et j'avance quand même, tout petit à petit. J'ai le ventre qui gargouille. Ouais, du coup, même en dessinant qu'une demi-heure tous les soirs, ou on va dire le plus de fois possible par semaine, j'avance sur des projets, voilà. Donc, voilà. Mon objectif, c'est de, maintenant que j'ai trouvé un équilibre dans l'alimentation et dans le sport, c'est de reprendre le dessin. Et de me fixer une demi-heure par jour. Je trouve que pour mon emploi du temps, vu que je suis à temps plein dans la restauration et mon boulot est assez crevant, je ne pourrais pas faire plus pour l'instant. Donc, voilà. Voilà, je vais vous montrer mon bureau, comment il est, c'est-à-dire en temps normal, en bazar. Et je vais ranger. Et ensuite, je vais me mettre à faire des stickers. Alors, mon bureau, en bazar. Toutes les fringues à trier. Ça, c'est mon matériel pour les ongles, parce que c'est un truc que j'aimerais développer. Donc, voilà. Ça, il faut le ranger pour avoir l'espace de travailler. Donc, avant et l'après qui va venir. Ça fait à peu près une heure que je travaille sur le sticker sheet que je voulais réimprimer. Donc, c'est un de mes tout premiers, voire le premier. Et bien sûr, je n'avais plus le fichier. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Du coup, j'ai essayé de le refaire. Et c'est vrai qu'avec la silhouette, le logiciel qui est fourni avec, il n'est pas toujours très intuitif. Je suis encore en train de... Vu que je ne m'en sers pas très souvent, forcément, j'oublie un peu. Il y a toujours des fonctionnalités que je n'arrive pas. Là, par exemple, je n'arrivais pas à mettre en premier plan certains objets. Je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Bref, j'ai mis beaucoup de temps à refaire ça. Et maintenant, il va falloir que je le découpe en espérant que ça marche du premier coup. Et vu que j'ai tout le temps des galères avec ma petite silhouette, j'y crois moyen. Là, c'est les stickers sheets. Donc, normalement, il y en aura trois. Et là, je mets toujours des stickers bonus pour remplir la page et avoir des stickers sans plus. J'essaye de voir si à peu près c'était la même taille. Ça ne me semble pas trop mal. Donc, voilà. Il n'y a plus qu'à découper et en espérant que... Ça me fait toujours des petites traces ici. C'est super chiant et je n'arrive pas à les enlever. En fait, là, il y a deux fichiers différents. Le fichier avec le verre de terre et le fichier avec le fond. Et voilà, ça fait toujours un très léger, très blanc. Bon, voilà le résultat des stickers sheets. Donc, il y a de temps en temps, on voit la démarcation. Voilà, on voit qu'il y a deux lignes blanches à voir, voilà, par exemple ici. Voilà, ici, on le voit bien. Donc, il y a une première ligne blanche qui est due à l'impression et la deuxième qui est due à la découpe. Donc ça, c'est un peu chiant. Il faudrait que je regarde mes anciens fichiers. Là, j'avais réussi à ne faire qu'un trait de découpe alors que ce sont deux fichiers différents. Un fichier fond et un fichier découpe. Je ne sais plus comment j'avais fait pour l'imprimer sans qu'il y ait ce petit trait blanc. Bon, je ne sais pas. Pour ceux-là, je ne pense pas le refaire. Par exemple, celui du milieu, là, il est nickel. Pourquoi ça fait ça ? Ça ne devait pas faire ça. Voilà, j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que je ne suis pas bonne dans mes réglages. Là, ça ne devait pas être juste la surface. Donc, je pense que eux, ils sont mal découpés aussi. Non, et voilà. Raté. J'ai suivi des réglages que j'avais. Et c'était pourtant écrit à surface. Mais j'ai dû les changer entre-temps. J'ai dû changer de papier. Et j'ai dû changer les réglages. Bon, ben, j'ai des petits verres de terre. Ce n'est pas grave. Je lui offrirai sûrement des petits verres de terre. En plus, c'est chiant, là. Parce que, du coup, c'est des stickers. Mais je n'aime pas les stickers individuels comme ça. Parce qu'on enlève très difficilement le fond. Donc, voilà. Bon, ben, je sens que ça va. Je vais passer la soirée. C'est ça, de se mettre en pause pendant des mois. Après, on ne sait plus du tout comment on fait. Et on rate tout. Donc, je suis obligée de recommencer. Et tant qu'à faire, je vais essayer de régler ce problème de contour blanc. En fait, là, quand je vais dans Imprimer, ici, dans la prévisualisation, on le voit direct. Donc, c'est tout pixelisé. On s'en fiche. Mais surtout, on voit le fameux trait. Ici. Je vais aller voir un autre fichier plus récent. Voir au moment de la prévisualisation de l'impression, si on voit le trait blanc ou pas. Alors, j'ai chargé ce fichier-là. Qui sont des stickers un peu plus récents. Et je vais essayer de voir comment j'avais fait. Déjà, dans la prévisualisation. Est-ce qu'on voit les traits ? Non. C'est moche, mais on voit bien qu'il n'y a pas de traits. Et ici, pourtant, est-ce qu'il y a bien deux fichiers ? Alors, je vais les dégrouper. À moins qu'il n'y ait qu'un fichier. Non, c'est impossible. Ah, j'ai peut-être compris. Peut-être qu'il n'y a qu'un seul fichier. Et la découpe vient par-dessus. Et la découpe vient d'un autre fichier. Par exemple. Ça. Ça. Ouais, c'est ça. En fait, il n'y a qu'une seule image. Et cette découpe-là vient d'un autre fichier que j'ai dû supprimer. De la version découpée. Ok. Je ne sais pas si c'est compréhensible tout ce que je dis. Comme quoi, voilà. Les stickers, c'est galère. Bon, je vais retravailler du coup. Et à tout à l'heure. Bon, du coup, si jamais il y en a que ça intéresse. La méthode pour faire une impression sans ce petit trait blanc. Quand on veut faire des stickers avec un fond. Il faut donc deux fichiers. Un fichier, un fichier, alors je ne sais pas du coup, là je ne pense pas avoir le bon, c'est ça le souci. Il faut un fichier qui soit un aplat en fait de ça. C'est-à-dire le stickers plus le contour fusionné. Plus un fichier avec juste ce qu'on veut découper. Et là, par exemple, on va l'effacer. Donc, il me reste les petits contours. Et les contours, on va les placer sur le fichier. De manière à... Voilà. Moi, le souci, c'est que là, ce n'est pas le bon fichier. Il me faudrait un fichier avec le fond. Et ça, je ne l'ai pas. Mais bon, c'est la méthode du coup. Alors, bonne nouvelle, j'ai réussi du coup à imprimer sans le petit contour blanc. Et maintenant, il faut que j'arrive à trouver les bons réglages pour ne pas découper comme j'ai fait tout à l'heure. Vu qu'il est un peu tard, il est 20h, je vais faire une pause et je vais aller manger. Et j'espère avoir le courage de retravailler ce soir et de finir tout ça ce soir. Et c'est reparti pour travailler avec ma chicorée. Chicorée et collagène que je prends tous les soirs. Sous-titrage ST' 501 Alors, ici, il faut voir si ça se décolle sans couper le fond. Ça se décolle facilement aussi. OK. Donc là, ce n'est pas pratique à décoller parce que je suis sur une grosse surface. Mais une fois que j'ai attrapé le bout, c'est nickel. Et je ne pense pas du tout que ça ait touché le fond. Donc, le réglage est bon. Est-ce que ça va faire le point ? Voilà. Une petite douleur. On voit que ça n'a pas du tout découpé. C'est l'arrière. Donc, c'est nickel. Hop. J'en teste une nouvelle. Ça se détache très bien. OK. Alors, maintenant, je vais devoir les comparer. Est-ce qu'elles sont similaires ? Ça me semble pas mal. Je ne vois pas de différence. Donc, c'est bon. J'ai mes 5 exemplaires. Hop. Parce que du coup, je ne peux en faire que 3 par feuille. Il m'en restait 2. Et la personne m'avait commandé 5 exemplaires. Alors, normalement, je préfère avoir un tout petit peu de stock et réimprimer 3 de plus. Mais il est tard et je suis fatiguée. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Enfin, il faut encore imprimer, faire le colis et imprimer le timbre. Voilà. Je suis contente. Elle a bien fonctionné. La silhouette. Une des choses qui a vraiment, vraiment beaucoup changé, c'est que j'ai racheté un matelas. Un matelas. Comment ça s'appelle ? Un tapis. Enfin, un matelas. Je ne sais plus si je n'avais pas racheté une lame aussi. Parce que j'avais une lame qui bugait. J'ai racheté un dos de tapis qui vient d'Alie Express. Donc, ce n'est pas de la marque. A voir si ça marche bien ou si ça vaut le coup d'acheter des tapis moins chers. Alors, du coup, je vais enlever des petits stickers. Donc là, il y en a 10. Là-dedans, je vais mettre mon petit stickers logo. Je vais mettre le tout dans une enveloppe avec un dos cartonné pour que ça ne bouge pas. Et je vais lui rajouter deux stickers en plus, deux feuilles de stickers. Donc, l'une pour Halloween et l'autre où je me dis qu'elle est un peu dans le même esprit que les autres. Ça. Alors, stickers cadeau. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Ice Tea. Peut-être que Ice Tea, c'est plus neutre. Hop, du coup, j'ai emballé le tout. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Et même s'il pleut un peu dessus, c'est enveloppé plusieurs fois dedans. Donc, ça devrait être bon. Ça y est, j'ai fini. Mon enveloppe. Je mets trois de plombe à faire une commande. Chaque fois, j'imprime le timbre à la demande. Je découpe. Je n'ai pas d'étiquette, donc je découpe tout à la main. Il faudrait que j'arrive à être plus rapide sur ça. Et peut-être investir dans une imprimante thermique pour les timbres. Parce que là, chaque fois, j'imprime sur une feuille A4 que je découpe. Et du coup, je gâche une feuille A4. Et je ne veux pas forcément imprimer trop de timbres parce que ça coûte trop cher. Donc, voilà. Maintenant, il faut ranger. Voilà, le bazar. Il est 10h. J'ai fait ma bento. D'ailleurs, j'ai fait des images, je crois. Pour demain, j'ai préparé ma bento. Donc, le reste de salade. Une part de cake au thon à fait maison. Et là, c'est deux oeufs mélangés avec des indanamés et un peu de fromage. Et il faudrait que les prochains jours, je montre cette vidéo. Plus, j'ai filmé beaucoup de choses cet été. Et du coup, peut-être que je la mettrai dans cette vidéo, des extraits de mon été. Voilà. Et c'est tout pour ce soir. Je vous dis à bientôt. Voilà. Ciao, ciao. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Un des meilleurs moments de ces vacances était de se poser le matin avec un café et d'admirer les montagnes dans le silence. Premier rando après l'accident, c'était des petites randos tranquilles. C'est joli. Arrivée au sommet, on a une jolie vue. Même si mon copain se met devant et cache tout. Non, mais va-t'en, il est mignonne. Va-t'en. Tu te pousses ? Ce passage de la rando, c'était mon préféré avec toute la mousse sur les arbres. Ça faisait vraiment un décor féerique. Le petit village était vraiment très calme. On était mi-juin, donc ce n'est pas encore en pleine saison. Et bien sûr, il y avait un petit char. Il a la peinture du temps. Je suis aussi allée voir les feux d'artifice du 14 juillet avec une copine sur les hauteurs de ma ville. Je n'ai pas filmé le feu d'artifice car on était quand même un peu loin. Donc on a vu plein de feux d'artifice différents, mais tous assez petits. Donc ce n'était pas très impressionnant visuellement. Mais c'était sympa. En juillet, je suis partie trois jours en camping avec mon copain et un couple d'amis. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait du camping. Et en fait, on n'avait prévu que trois jours, justement au cas où on dorme mal ou quoi. Mais finalement, c'était trop bien et on aurait voulu rester encore plus. Au programme, c'était piscine et jeu de cartes. On a vraiment fait un camping par nient. C'était très, très reposant et super cool. Cet été, je me suis aussi motivée à faire des bentos pour aller bosser. Et en général, mieux manger. Donc je vous ai filmé quelques bentos par-ci, par-là. Donc beaucoup de mille-preps aussi. Ça y est, tout est cuit. La pizza, elle a l'air trop bonne. J'espère surtout que la pâte est assez cuite. Là, c'est les petits cookies. Et le petit cake. Et je confirme, la pizza était vraiment trop bonne. Et c'est donc devenu un incontournable de ma cuisine. Même si j'essaye de mieux manger, je ne suis pas du tout en régime. Je sais aussi me faire plaisir et faire de petits restos de temps en temps. Un dimanche en août, je suis aussi allée à la plage avec ma sœur et son futur mari. Donc ma sœur a toujours le chic pour choisir des endroits très classes. Et j'ai pu boire un super cocktail, une pina colada. Fin août, j'ai fait un séjour express à Paris. Une copine m'avait offert une des places de concert pour aller voir le groupe de notre enfance qu'on écoutait pendant nos années collège et lycée. Donc on est allé à Rock en Seine. On est arrivé juste à temps pour écouter les Falls en concert, qui est un autre groupe que j'écoutais beaucoup au lycée. J'étais super contente de les découvrir en live. Le concert était vraiment top. Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, place aux strokes, la raison de notre vieille. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !